Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis une fois de plus dans la joie d'être ici pour partager ces quelques moments autour de la parole du Seigneur. Et je le crois de tout mon cœur que chaque fois que nous puissions méditer sur la parole de Dieu, et que cela peut nous rapprocher plus près de notre Dieu, nous ne pouvons que bénir seulement pour cela. La vie dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ, c'est pourquoi c'est très important pour nous de méditer sur ces paroles. Et donc ce soir, ce sera donc les questions et réponses sur le livre d'Apocalypse. Et j'ai donc reçu quelques questions ici des frères, et je pensais que nous devions aborder ces questions. Et nous voulons d'abord nous recommander au Seigneur pour nous aider à aborder ces questions. Dieu Tout-Puissant, tu es l'auteur de la parole, et en tant que des humains, Seigneur, nous ne pouvons rien saisir de ta parole. Mais lorsque toi, en tant que notre Père, en tant que notre Dieu, tu te révèles en nous, Seigneur, les choses qui semblent être compliquées deviennent simples pour nous. Tu nous as demandé de venir à toi comme des petits-enfants. Et ce soir, Seigneur, nous sommes là comme des petits-enfants, et nous prions que tu nous aides, Père, à saisir ces choses. Ouvre notre entamement spirituel, bénis tes enfants qui vont suivre cela, et édifie les Seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc aller tout droit dans la lecture de la parole. Nous essayons d'aller un peu vite. Je vais essayer de courir, parce que j'aimerais que la vidéo prenne le plus bref temps possible. Si on peut le faire en 15 minutes, ce sera super. Apocalypse chapitre 10, le verset 7, là, il dit « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. » Alors, donc, j'ai juste voulu prendre ce texte pour me servir de base, enfin, d'avoir une toile de fond. Et c'est sur cela que nous allons donc commencer à méditer sur les questions qui ont été posées par les frères. Et nous allons commencer donc par la première question. En fait, c'est trois questions que je vais rescinder. Question numéro 1, 2 et 3. Chalon Pasteur, j'ai des questions sur l'ouverture des sceaux et sur le ministère des deux témoins, dont Elie et Moïse, surtout sur les six premiers sceaux. « Seront-ils physiquement en Israël deux individus ? Que dit le prophète à ce sujet ? » Et j'aime quand on me dit « Que dit le prophète ? » Ça, c'est très intéressant. Parce que la parole d'un pasteur, la parole d'un individu, notre parole ne peut pas nous aider, mais ce que dit le prophète peut nous aider tous. Alors, je continue la lecture et j'ai écouté Branham dire que les six premiers sceaux sont ouverts par Elie et Moïse. Est-ce que nous allons voir ? Est-ce que Frère Branham l'a vraiment dit comme ça ? Alors que nous avons lu dans les Écritures que c'est l'agneau lui-même qui le fait, au travers d'un prophète. Et nous savons que le prophète en question est Branham. Quand vous utilisez, donc c'est une troisième question, quand vous utilisez le mystère du miroir, que veut dire tout ça, pasteur ? Et je crois que j'ai dû donc scinder ces questions en trois. Donc, la première question, c'est « Elie et Moïse seront-ils physiquement en Israël deux individus ? » Que dit le prophète à ce sujet ? Je pense qu'on peut répondre à cette question. « Elie et Moïse seront-ils ? » C'est la première question dans une série de trois questions qui ont été posées. « Elie et Moïse seront-ils physiquement en Israël deux individus ? » Donc, allons rapidement voir ce que dit le prophète à ce sujet. Déjà, dans la Bible, il est dit dans Luc chapitre 9, on peut le lire dans Luc 9, on peut le lire dans Matthieu chapitre 17. Et ici dans Luc chapitre 2 verset 9, on dit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. » C'était Moïse et Elie. Voyons que, pendant la montagne de la transfiguration, Moïse et Elie se sont apparus au Seigneur. Et la Bible a dit « Deux hommes ». Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. Deux hommes. Alors, ici dans « Questions et réponses sur les sceaux », prêché le 24 mars 63, on a posé la question à Frère Bannam. Frère Bannam, si tous les saints ont été pris dans l'enlèvement, d'où les Elie et Moïse viendront-ils ? Seront-ils juifs ou bien est-ce que notre Elie qui nous a été donné sera avec eux ? Non, c'est lui, celui des nations qui aura été oint de cet esprit-là, pour appeler les nations à sortir, il sera parti. En effet, vous voyez, l'église toute entière au complet a été enlevée. Et ces deux prophètes du chapitre 11 décembre, le jour de la grâce est terminé, pour les nations, et ils sont envoyés aux juifs. Non, ce ne sera pas le même homme. « Là, je suis, je suis assez sûr de ça. » Frère Bannam dit « Là, je suis assez sûr de ça. » Maintenant, souvenez-vous, ce que je vous dis, c'est simplement d'après ce que j'en sais. Voyons ceci, ce qui est dit, et ici, question. Donc, ici, le prophète, il est quand même assez clair dans sa réponse. Il dit bien, pour ce qui est du prophète, ou des deux témoins, il est au moins sûr, il dit « Non, ce ne sera pas le même homme. » « Là, je suis sûr, je suis assez sûr de cela. » Donc, il est sûr que le lit de Malachi 4 n'est pas le lit qui va aller là-bas chez les juifs. Ça, il est sûr. Ici, Frère Bannam est sûr. Il essaye d'être sûr avec lui. Alors, ici, dans les six buts de la visite de Gabriel à Daniel, au paragraphe 139, il dit « Ensuite, ici, sur terre, Dieu commence à traiter avec les juifs. Il y aura deux prophètes. » Au chapitre 11, nous allons y arriver. Deux prophètes ou un, comme Elie et Moïse. Et je pense que c'est eux. Ils feront tomber de grandes malédictions, après avoir vu qu'ils se sont unis et que Rome a rompu son alliance, ce prince. Au milieu de la 70e semaine, elle rompa son alliance avec Rome, ou plutôt Rome rompa son alliance avec Israël. Et à cause de ça, l'abomination commencera à se répandre partout. Donc, Frère Bannam dit ensuite « Ici, sur la terre, Dieu commencera à traiter avec les juifs et il y aura deux prophètes. » Vous avez dit « Deux prophètes. » Alors, si j'essaye de revenir un peu sur la question qui a été posée, « Elie et Moïse seront-ils physiquement en Israël, deux individus ? » Que dit le prophète à ce sujet ? Donc, la question ici, c'est de savoir si Elie et Moïse seront physiquement. Très honnêtement, mes frères et soeurs, je ne connais pas dans la Bible un prophète spirituel. Donc, tous les prophètes qui ont... Quand on parle d'un prophète, un prophète c'est un porte-parole, et le prophète c'est un voyant, et c'est un révélateur de la parole. Je ne connais en aucun moment dans la Bible un prophète spirituel. Donc, les prophètes ont été des hommes. C'est un envoyé de Dieu, un homme sur la terre. Donc, Moïse était un homme, c'était un prophète. Frère Bannam, c'est un prophète. Donc, si on parle de prophète, ça ne peut pas être spirituel, parce que la question c'est, est-ce que ça va être deux hommes physiques ? On dit deux prophètes. Si c'est deux prophètes, il n'y a pas de prophète esprit. Les prophètes sont des hommes. Je n'ai jamais vraiment, à ma connaissance, je n'ai jamais vu dans la Bible, on parle de prophète spirituel. Et ici, encore un élément important, c'est dans la 70e semaine de Daniel, par exemple 168, il dit, et nous voyons ici qu'il est demandé aux Juifs d'entrer dans cette confédération. Oui, oui. Et ils acceptent. La Bible dit qu'ils ont accepté. Et il fait une alliance avec eux. Au milieu de la 70e semaine, ils rontent. L'Antichrist rend son alliance avec les Juifs, ton peuple. Pourquoi ? Eh bien, quand vous lisez dans Apocalypse 11, que j'enverrai, ça c'est 11, on s'approche des 19 là, qu'il enverra ces deux prophètes, et ils prophétiseront à ce moment là. Et alors, ils vont s'irriter contre ces prophètes, et littéralement les tuer. Alors, je ne sais pas comment on peut littéralement tuer, parce que la question c'était, est-ce que ce sera deux prophètes physiques ? Et je crois que c'est des prophètes physiques, parce qu'on ne peut pas littéralement tuer des esprits. Alors, ils vont s'irriter contre ces prophètes, et littéralement les tuer. Les prophètes seront littéralement tués. Alors, mes frères et soeurs, pour comprendre cela, j'ai fait souvent un genre d'analogie entre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, et ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Frère Barnum nous a toujours expliqué que les types ne montent pas, si on peut se référer aux types, et ce qui s'est passé au temps de Jérémie. Vous voyez, par exemple, au temps de Moïse, il y a des choses qui se répètent aujourd'hui au temps de Noé, et des choses qui se sont passées au temps de Noé, on a un peu une répétition de l'histoire. Et si nous pouvons venir, j'ai mis un petit chemin ici pour comprendre, on peut comprendre ici, par exemple, qu'ici dans Jérémie, au temps de Jérémie, il y avait le prophète Jérémie, c'est-à-dire, je suis là avant la destruction du royaume d'Israël. On a le prophète Jérémie, après Jérémie, on a le ministère d'Ézéchiel. Après Ézéchiel, on a le ministère de Daniel, après Daniel, on a Agé et Zacharie. Jérémie a prêché avant la destruction, avant la captivité. Ézéchiel a prêché pendant que la captivité commençait. Le message de Daniel, c'est à la fin de la captivité. Donc Daniel a prêché chez les nations, dans l'âge des nations. Ézéchiel a prêché avant la dispensation des nations. Et Agé et Zacharie ont prêché au début de la dispensation d'Israël. Parce que c'est toujours les nations, et d'abord Israël, ensuite les nations, ensuite retour à Israël. Et nous pouvons lire ici dans Esdras, chapitre 5, verset 1, Agé le prophète, et Zacharie, fils d'Hydot le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Donc quand les Juifs retournent de la captivité, il y a donc deux prophètes, Agé et Zacharie, qui vont prêcher aux Juifs pour les encourager à revenir à leur Dieu. Vous voyez, on vient dans le Nouveau Testament, on a Jésus, donc le Seigneur, et que je représente ici par Jérémie, qui a été typifié par Jérémie, parce que Jérémie, et si vous lisez l'histoire de Jérémie, on l'avait arrêté, on l'a mis dans un pouillet, on l'a fait sortir, et il a parlé du terrain qui avait été acheté, et que le titre de propriété devait être mis dans un vase de terre. Tout cela, le ministère de Jérémie, en rapport avec la rédemption, donc c'était le ministère de Christ. Donc quand vous lisez les livres d'Ézéchiel, c'est les prophéties, et on parle du trône, on parle des choses, et la vision d'Ézéchiel, c'est la même vision que Jean. Et quand vous prenez Daniel, Daniel a interprété les songes du roi, et il a été question des choses qui devaient venir dans les temps futurs, et le livre qui devait être scellé jusqu'au temps de la fin, et nous voyons que le ministère de Daniel est identique au ministère de Frère Branham, Frère Branham qui a manifesté ce ministère prophétique pour révéler la parole. Vous voyez qu'après le ministère de Daniel, Daniel qui a prêché dans la dispensation des gentils, au début de la dispensation d'Israël, Agé et Zacharie, parce qu'on a le royaume babylonien qui est frappé, et les Médoperses qui récupèrent le pouvoir, et ils vont donner la possibilité aux juifs de retourner chez eux. Et c'est Zacharie et Agé qui prophétisent, et c'est bien écrit. Et donc après le ministère de Frère Branham, Elie et Moïse sont annoncés, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser révéler les sacs pendant 1260 jours. Frère Branham dit 1260 jours, et on peut le calculer en considérant que chaque mois à 30 jours, si vous faites 1260 divisé par 30, vous allez voir que ça fait 3,5, ça fait 42 mois, 42 mois divisé par 12, ça fait 3,5. Donc 1260 jours, c'est bien 3 ans et demi. Donc, par ce type de l'Ancien Testament, on peut bien comprendre qu'Elie et Moïse, pour revenir à la question, ce sont bien des prophètes qui seront là physiquement. On l'a vu par les types, on l'a vu par les citations de Frère Branham, on l'a vu par la Bible, et ces choses n'ont pas de soucis, c'est tellement clair pour nous. Alors, la deuxième question qui est posée ici, c'est, et j'ai écouté Branham dire que les six premiers seaux sont ouverts par Elie et Moïse, alors que nous avons lu dans les Écritures que c'est l'agneau lui-même qui le fait au travers d'un prophète, et nous savons que le prophète en question est Branham. Bon, déjà, je pense qu'il faut que je corrige tout de suite ce que Frère Branham n'a jamais dit, que les six seaux sont ouverts par Elie et Moïse. On va essayer de comprendre ce que Frère Branham dit, et j'essaie de comprendre un peu la question du frère, le lien entre les six seaux, et je veux dire le sixième seau, pas les six seaux, il y a une différence entre les six seaux et le sixième seau, c'est pas la même chose. Les six seaux et le sixième seau, c'est pas la même chose. Le premier seau, c'est le cavalier sur le cheval blanc, et le deuxième seau, c'est le cavalier sur le cheval roux, le troisième seau, c'est le cavalier sur le cheval noir, le quatrième seau, c'est l'enfant Branham, c'est le cavalier sur le cheval pâle, le cinquième seau, c'est les hommes sous l'autel, donc les martyrs, et le sixième seau, et le prophète dit, c'est le seau du jugement. Et ici, donc, on va lire ça rapidement, dans le sixième seau, Frère Branham dit au paragraphe 143, bon, maintenant, regardons le chapitre 24 de Matthieu et d'Apocalypse 6, pour faire la comparaison avec le chapitre 24 de Matthieu. Nous savons que, nous savons tous que c'est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les personnes, se réfèrent, pour parler de la période de la tribulation. Cela se trouve au chapitre 24 de Matthieu. Et maintenant, si c'est le cas, maintenant, en effet, nous savons que ce sixième seau est le seau du jugement. C'est le seau du jugement. C'est exactement ça. Donc, sixième seau, c'est quoi ? C'est le seau du jugement. On continue. Toujours dans le sixième seau, Frère Branham dit au paragraphe 190, remarquez maintenant, nous revenons au verset 12, remarquez, aucun être vivant, c'est le verset 12, nous abordons notre seau pour le voir ouvert. Aucun être vivant semblable aux créatures vivantes n'a été représenté ici non plus. Comme c'était le cas pour le cinquième seau. Pourquoi ? C'est arrivé de l'autre côté de l'âge de l'évangile, pendant la période de la tribulation. Ce sixième seau, c'est la période de la tribulation. Voilà ce qui a lieu. L'épouse est partie. Voyez, il n'y a aucun être vivant, ni rien là, pour l'annoncer. C'est seulement maintenant, Dieu ne traite plus avec l'église, elle est déjà partie. Le frère Bernard dit, c'est arrivé de l'autre côté de l'évangile. Donc, l'âge des nations, le salut des nations est terminé. Donc, nous sommes, le sixième seau, c'est la période de la tribulation. Alors, on peut continuer ici, toujours le sixième seau, il dit, qu'est-ce, c'est ce qui peut produire ces choses en dehors de la parole ? Ils font de la nature tout ce qu'ils veulent. Voilà, ce sont eux qui amènent ces sixièmes seaux. Élie et Moïse amènent le sixième seau, ils le dévoilent et ils l'ouvrent. C'est la puissance des dieux pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez, le sixième seau, c'est la suspension totale du cours de la nature. Saisissez-vous maintenant, l'assemblée dit Amen. Voilà votre seau, qui fait cela ? Ce sont, elle dit, la question, qui fait cela ? Ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement. Par la puissance des dieux, la parole des dieux, ils condamnent tout simplement la nature, ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la nature en sang, le soleil peut se coucher et quoi que ce soit sur leur ordre. Amen. Vous voyez, on peut encore continuer. Et Frère Bannam dit, aussi le sixième seau dit, ils ont ouvert ce sixième seau, ils en ont le pouvoir. Amen. Voilà votre sixième seau qui s'ouvre. Vous voyez ? Merci Seigneur pour Frère Bannam. Il dit, ils ont ouvert ce sixième seau. Donc, il parle des deux témoins. Ils ont ouvert ce sixième seau, ils en ont le pouvoir. Amen. Voilà votre sixième seau qui s'ouvre. Alors Frère Bannam parle là, et ils prêchent le sixième seau. Les deux témoins ne sont pas encore là. Il dit, voilà votre sixième seau qui s'ouvre. Alors, il faut que je revienne à ce que j'ai dit, que les sept seaux, ce sont les mystères. Et ces mystères sont révélés par le septième ange. Et ça, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. En tant que mystère, regardez, le cavalier sur le cheval blanc, c'est un mystère. C'est Frère Bannam qui a révélé ça. Mais qui a matérialisé ça ? Mais c'était l'Église catholique où je fais dire la puissance nicolaïte. Donc c'est la puissance nicolaïte qui a manifesté cela. En fait, le fait d'ouvrir le mystère et le fait de matérialiser, parce que n'oublions pas aussi que Frère Bannam dit l'accomplissement, c'est l'interprétation. Donc l'interprétation des mystères, c'est son accomplissement. Pourquoi il dit que ce sont ces deux témoins, ces deux prophètes-là, ils ont ouvert ce sixième seau, ils en ont le pouvoir. Donc quand ils matérialisent ce sixième seau, ils ont le pouvoir de le matérialiser. Amen. Voilà votre sixième seau qui s'ouvre. Donc effectivement, ce n'est pas le messager du septième âge qui ouvre ce sixième seau. Dans les hommes qui sont maintenant en prison, par exemple 158, il dit ensuite, l'Écriture dit, et ô le messager du septième ange terrestre, le messager sur la terre, le septième et dernier âge dit l'Église, au commencement de son ministère. Quand cela commence sur la terre, en ce moment-là, le mystère de Dieu de ces sept seaux devrait être révélé en ce temps-là. Maintenant, nous voyons où nous en sommes. Serait-ce possible, mes amis, remarquez, tout est possible. Donc selon Frère Bonhomme, c'est bien le messager du septième âge qui ouvre les seaux. considérer les seaux, ce sont des mystères. Un mystère n'est pas quelque chose de matériel. Un mystère, c'est une révélation qui était préalablement cachée et finalement, Dieu vient mettre ça à découvert. Et tant, c'est mis à découvert, c'est par un prophète, au travers du message d'un prophète que c'est mis à découvert. Une question peut venir à l'esprit, c'est de savoir, mais parce que vous avez dit que le sixième saut, on a vu la sixième trompette, les malheurs et tout ça. Effectivement, c'est pourquoi la dernière fois j'ai dit qu'on ne peut pas garder ce saut comme un point, comme un point pour dire ça, le sixième saut c'est seulement ça. Non, le sixième saut a commencé déjà depuis, parce que c'est la paix d'Israël, le retour des juifs avait commencé depuis. Et donc, ce sixième saut a commencé déjà va continuer jusqu'aux deux témoins. C'est comme le septième saut qui a commencé avec l'épouse et qui va continuer jusqu'à l'introduction dans le minénium. Le retour comprend que ça commence et ça continue. Le septième saut aussi commence et ça continue. Ça ne s'arrête pas. Le frère Barnum a expliqué pendant le septième saut c'est comme des éléments qui se superposent comme ça et puis ça monte et ça explose boum et ça, ça là, boum et l'autre continue boum ainsi de suite. Donc, c'est comme des éléments superposés là et qui boum donc un s'explose et ça fait partie de l'autre boum ainsi de suite. Donc, c'est là qu'il faut comprendre. les deux prophètes Elie et Moïse ce n'est pas eux qui révèlent le sixième saut. Il accomplit ça mais c'est le septième ange en tant que mystère c'est le septième ange qui révèle cela mais en tant que manifestation c'est eux qui manifestent qui accomplissent qui appliquent qui sont l'application de ce sixième saut. Mais la révélation du mystère c'est le Malachi 4 qui le fait. Alors, oh là là je vois que le temps est en vie je voulais le faire en 20 minutes on est déjà à 22 minutes on va donc accélérer Question 3 Quand vous utilisez le mystère du miroir que veut dire tout ça pasteur mystère du miroir alors la Bible dit quand si quelqu'un je suis dans Jacques chapitre 1 verset 23 quand si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un autre qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt aussitôt qu'il était donc moi quand je parle de la parole en tant que miroir je n'ai pas fait un mystère et c'est Paul c'est Jacques plutôt qui dit qui dit que la parole de Dieu si on t'a parlé et tu ne pratiques pas c'est comme si tu as regardé ton visage dans le miroir tu as vu qu'il y avait des problèmes et tu ne t'es pas rendu compte parce que c'est dans le miroir qu'on peut recevoir les problèmes qui sont sur notre visage ainsi de suite c'est par le miroir alors j'ai montré que puisque le miroir c'est la parole de Dieu et que le miroir nous montre ce que nous sommes je vais faire juste une analogie pour dire que en réalité tout ce que les gens ont dans leur coeur ils voient cela au travers de la parole donc ça veut dire que si quelqu'un veut appliquer la polygamie il va chercher les citations et il va dire qu'il croit la polygamie si quelqu'un croit qu'il est déjà enlevé il trouvera les citations si quelqu'un croit qu'on attend l'enlèvement il va trouver les citations et non tout est accompli tout n'est pas accompli en fait frère tout ce que vous allez chercher vous allez trouver les citations c'est pourquoi j'avais dit que la parole de Dieu c'est le miroir et le miroir montre ce que vous êtes donc chacun trouvera les assassins vont trouver dans la parole de Dieu et c'est qui s'ils sont assassins ils vont trouver ça ils vont se refléter par rapport à ça et la Bible et le prophète ici il nous dit dans la démonologie j'ai pris une portion de la citation par le graphe 14 il dit si seulement vous pouviez prendre un miroir spirituel et regarder dans votre âme vous qui doutez vous verriez à quoi cela ressemble et le plus grand démon le chef de tous les démons c'est l'incrédulité c'est le seul péché qui existe il n'existe pas d'autre péché à part l'incrédulité effectivement c'est au travers du miroir de la parole que tu sauras si tu es incrédule ou pas parce que quand la parole est révélée c'est là c'est écrit c'est clair on te le révèle mais tu refuses de croire tu es incrédule tout simplement donc c'est dans ce contexte que je parle souvent donc de de miroir la question numéro 4 Chalon Pasteur question Jean qui monte dans Apocalypse 4 est le type de l'épouse maintenant qui descend d'Apocalypse 6 1 à 19 qui typifie-t-il alors je crois que ceci cette question vient d'une citation de Frère Branham que j'ai fait lire la dernière fois c'est les institutions de Gabriel à Daniel il y voilà maintenant des mois que nous étudions le livre de l'Apocalypse la révélation de Jésus Christ nous avons examiné les âges de l'église les trois premiers chapitres de l'Apocalypse c'était les âges de l'église ensuite Jean a été ravi dans les chapitres 4 et 5 il lui a été montré des choses qui devraient arriver dans la suite au chapitre 6 il redescend sur terre pour voir arriver des choses qui se produiront du chapitre 6 verset 1 au chapitre 19 verset 21 c'est là qu'il y a des sauts les fléaux les malheurs les sauterelles la femme dans le soleil et le dragon rouge qui est précipité les 144 000 qui sont scellés et toutes ces choses donc c'est sur la base de cette citation de Frère Bonhomme que la question a été posée et comment c'est que quel est le Jean qui descend dans l'Apocalypse chapitre parce que Jean est monté dans l'Apocalypse 4 et Frère Bonhomme dit et au chapitre 6 il redescend ensuite pour voir arriver des choses qui se produiront alors on a l'impression mais finalement Jean est enlevé il redescend il ne répart c'est quoi ces choses non il ne faut pas voir ces choses comme ça et la parole de Dieu n'a pas de confusion et c'est dans la même brochure ça dit que si vous voyez ici c'est les institutions de Gabriel à Daniel paragraphe 31 il faut lire devant vous allez comprendre ce que Frère Bonhomme dit dans les paragraphes suivants maintenant au chapitre 4 Jean a été ravi aussitôt après l'église Jean quand il est monté il a vu l'âge de l'église tout entier j'aimerais m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci que bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux puissant et merveilleux dans l'âge des nations se trompent assurément l'âge de l'église et tout ce qui se passera pendant le règne des nations se trouve dans l'apocalypse de 1 à 3 inclus après ça l'église est enlevée a été prise en haut et le reste et le reste jusqu'au chapitre 19 donc quand l'église est enlevée l'église ne redescend plus Frère Bonhomme dit et le reste c'est-à-dire que l'église reste en haut là-bas c'est ce qui arrive à la race juive après que l'église est montée c'est le temps de la grande tribulation plus rien n'arrive parmi les gentils seulement les massacres et tout ça comme nous le verrons quand nous y arriverons donc quand l'église monte il reste là-bas alors finalement comment au paragraphe 31 de la même brochure Frère Bonhomme dit Jean est monté au chapitre 4 il redescend au chapitre 6 et le paragraphe prochain il dit il est monté au chapitre 4 et il reste là-bas en haut et il ne redescend plus jusqu'au chapitre 19 alors ce que nous devons comprendre Frère Bonhomme dit dans la vision des patements au paragraphe 84 il dit on le lit on le met sur cette île pour deux ans donc l'apôtre Jean est parti à l'île des Patmos il est resté deux ans et pendant que Dieu l'avait isolé là-bas il écrivit le livre de l'apocalypse au fur et à mesure que l'ange du Seigneur le lui révélait et puis aussitôt qu'il y eut fini il revint au pays et assumant la charge pastorale de l'église d'Éphèse puis il mourut et fut enterré à Éphèse Jean le divin alors mes chers amis Jean n'ai jamais monté au ciel ou autre non 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 il devait écrire il était sur la terre Jean était à l'île de Patmos c'est ce que Madame Vendille on le mit sur cette île pour deux ans le livre de l'apocalypse a été écrit pendant deux ans et pendant que Dieu l'avait isolé là-bas il écrivit le livre de l'apocalypse quand Jean est ravi dans l'apocalypse 4 si tu pars à l'île de Patmos tu vas trouver Jean il est là en train d'écrire les révélations ok il écrivit le livre de l'apocalypse au fur et à mesure que l'ange du Seigneur le lui révélait Jean était à l'île de Patmos ne croyez pas des histoires un peu comme ça ça devient un peu comme l'islam on dit que non et Mahomet est monté il allait dans le coeur de Dieu l'ange Gabriel non 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 le christianisme ce n'est pas la superstition le christianisme c'est la vérité ce n'est pas des imaginations c'est la réalité Jean était à Patmos et lui-même il dit ici dans l'apocalypse chapitre 1 verset 10 je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette donc il dit bien je fus ravi en esprit il n'était pas monté que Jean est monté physiquement non 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 et en fait il est ravi en esprit donc quand on dit quand Fébraname vient nous dire que Jean est monté Jean est redescendu c'est le parcours de la vision il est c'était vision Fébraname dit qu'il a eu pendant deux ans des visions donc il a vu des visions pendant deux ans et il inscrivait ces visions au fur et à mesure que ces visions lui étaient révélées oh la la 30 minutes on va maintenant chanon pasteur je suppose que vous portez bien j'ai une question qui est celle-ci le Fébraname dit qu'Israël est sauvé en tant que nation est-ce les 144 000 seulement si oui et les autres alors on va aller vite le cinquième saut Fébraname dit est-il vrai que tous les juifs qui sont nés depuis la venue de Christ seront sauvés et qui sont les 144 000 sont-ils ceux qui sont prédestinés à être scellés du Saint-Esprit et quelle est leur mission il y a il y a à peu près trois questions dans une seule la main voici voici la première 8a est-il vrai que tous les juifs qui sont nés et qui sont venus au monde depuis Christ seront sauvés donc la question est-ce que tous les juifs qui sont nés seront sauvés depuis Christ non personne ne sera sauvé sauf ce dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde que ce soit un juif ou un gentil donc que vous soyez juif que vous soyez gentil votre nom doit être dans le livre de vie et Fébraname dit voyez c'est tout le livre détient ce mystère et le mystère ne le dévoile que maintenant pas le nom de chacun mais c'est quel le mystère du livre pendant que cela appelle ce nom vous voyez comprenez-vous cela maintenant donc il n'y a pas un salut comme ça parce que tu es juif tu es sauvé non 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 et c'est pourquoi ces juifs sont des élus qui vont croire parce que dans chaque peuple il y a des renégats et des vrais et donc ce sont les prédestinés qui vont recevoir la lumière et qui seront sauvés et la bible dit clairement dans l'apocalypse chapitre 14 je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front donc la prochaine question une question Fabanam dit c'est la dernière qu'une sémence hybride ne peut pas se reproduire et il dit que c'est Caïen et Caïen c'est mal écrit Caïen était une sémence hybride pourquoi celui-ci a pu se reproduire c'est une question très difficile j'ai vraiment médité dessus j'ai posé la question à des amis pasteurs et j'ai vraiment pas eu un retour alors j'ai pu lire Fabanam ici dans il n'était pas ainsi au commencement je ne peux pas lire toute la citation il dit si vous le croisez avec autre chose elle ne peut pas se reproduire aussitôt que vous que vous l'hybridez ça n'est fini d'elle un mulet un mulet ne peut jamais reproduire un autre mulet et n'imputez jamais cela à Dieu d'avoir créé le mulet il ne l'a jamais créé Ca c'est ce que l'homme a fait c'est un cela me rappelle maintenant ce qu'il en est de la nature aujourd'hui lorsque vous hybridez quelque chose vous abîmez sa nature voilà dès que vous hybridez vous abîmez sa nature et ça c'est très important en fait Fabanam dit j'aimerais poser cette question à l'évolutionniste et si on revient c'était quand même important au début Fabanam dit j'en parlais tout récemment dans un serment sur la religion hybride et la science en travaillant dans le domaine de la science ceux qui parlent de l'évolution ont examiné leur propre plan blâme scientifique donc ce que Fabanam dit sur l'hybridation ce n'est pas une révélation qu'il a eue c'est une information scientifique Fabanam dit il dit et la science en travaillant dans le domaine de la science ceux qui parlent de l'évolution ont examiné leur propre blâme scientifique ou plutôt leur preuve scientifique et ils ont infirmé leur propre théorie oh là là voilà leur propre blâme scientifique ou plutôt leur propre scientifique et ils ont infirmé leur propre théorie de l'évolution en effet le Fabanam dit en effet tout ce qui est hybride ne peut pas se reproduire par conséquent si Dieu a créé une certaine sémence elle doit rester telle qu'elle est donc ce sont les scientifiques qui ont donné cette information et Fabanam n'a fait qu'appuyer cela et il donne maintenant son argumentaire en disant aussitôt que vous vous hybridez ça n'est fini d'elle et un peu plus bas il dit ça c'est ce que l'homme a fait cela me rappelle maintenant la nature donc un peu plus un peu plus loin il vient maintenant il dit j'aimerais poser cette question à l'évolutionniste ça c'est là il n'en était pas ici au commencement si vous ne pouvez pas faire se reproduire un maïs hybride comment peut-on donc enseigner la théorie de l'évolution Dieu a dit que chaque sement se reproduit selon son espèce chaque sémence selon son espèce et si vous croisez cette sémence ça n'est fini d'elle elle ne peut plus aller plus loin elle retourne droit à l'origine et donc vous voyez que Fabanam dans sa il est ici en fait en train de s'en prendre à une théorie la théorie de l'évolution c'est par rapport à cette théorie que Fabanam va utiliser les arguments de la science les arguments de la Bible pour affronter la théorie de l'évolution et il va utiliser leurs propres arguments et utiliser des versets bibliques et le mulet effectivement ne peut plus produire un autre mulet il a dit une sémence hybride il dit qu'elle ne peut plus aller plus loin ça veut dire que vous pouvez peut-être l'hybrider peut-être la première sémence vous pouvez la planter mais après à un moment donné ça ne pourra plus se reproduire et ce sont des informations scientifiques et Fabanam a récupéré il a dit c'est les blâmes de la science et la science a donné ses blâmes contre les scientifiques eux-mêmes donc c'est un débat entre scientifiques aujourd'hui il semble que les scientifiques ont pu réussir à hybrider le grain de Senevé et un pasteur un ami pasteur m'aurait dit qu'en Afrique du Sud ils ont réussi à le faire donc aujourd'hui il y a des choses la science évolue et fait des choses donc cela montre que nous sommes dans l'âge vraiment de l'hybridation et toute permanence hybridée et c'est grave en fait alors c'est très c'est très dangereux qu'on puisse quand la science arrive à ce niveau on comprend que donc ces informations que Fabanam a utilisées étaient des informations scientifiques telles que par exemple Fabanam a dit que le corps de l'homme a 16 éléments chimiques ce n'était pas une information de Fabanam c'était l'information de la science et Fabanam utilisait les éléments scientifiques les informations scientifiques de son époque et il les utilisait c'est comme aujourd'hui nous avons nos expressions par rapport à l'évolution de la science aujourd'hui et si moi je prêche je vais utiliser les expressions les informations de la science aujourd'hui et si nous avons encore du temps peut-être encore 40 ans sur la terre les gens qui vont prêcher dans 40 ans ne vont plus utiliser forcément mes expressions donc l'évolution scientifique de maintenant ne sera pas la même il y aura d'autres informations la science aura évolué et ils vont maîtriser beaucoup plus des choses donc c'est dans ces propos que je pense m'arrêter là que le Seigneur vous bénisse et j'espère vraiment que vous avez bien compris cela que le Seigneur vous comble Shalom Shalom Dieu vous bénisse merci Seigneur